Cours numéro 3 Les organes et les tissus de système immunitaire Les organes lymphoïdes primaires, également appelés organes lymphoïdes génératifs ou centraux, sont les sites où les lymphocytes atteignent la maturité phénotypique et fonctionnelle et expriment les récepteurs antigéniques. La molosseuse et le thymus sont respectivement les sites de maturation des lymphocytes B et des lymphocytes T. Les lymphocytes matures entrent dans la circulation et migrent vers les organes lymphoïdes périphériques ou secondaires. Ces organes sont l'endroit où les réponses lymphocytaires aux antigènes sont initiées et se développent, et sont aussi les sites de transport et de concentration des antigènes étrangers provenant de n'importe quel tissu aux organes. Cela garantit que les antigènes et les lymphocytes naïfs spécifiques à l'antigène se localisent dans les mêmes régions afin que les réponses immunitaires adaptatives puissent être initiées. L'anatomie des organes lymphoïdes secondaires permet également aux lymphocytes T et B d'interagir après leur activation par les antigènes. Les organes lymphoïdes secondaires sont les ganglions lymphatiques, la rate et les tissus lymphoïdes associés à la muqueuse. La moelle osseuse est le site de génération des cellules sanguines circulantes, y compris les globules rouges, les monocytes, les granulocytes et les lymphocytes, mais également le site de maturation des lymphocytes B. La génération de toutes les cellules sanguines, appelées hématopoïèses, se produisent initialement dans le sac vitellant, puis se déplacent vers le foie et la rate fétale entre le troisième et le quatrième mois de gestation, et enfin se déplacent vers la moelle osseuse, qui reste le principal site de production durant la vie adulte. Les cellules souches hématopoétiques ont deux caractéristiques importantes. Elles sont multipotentes, ce qui signifie qu'une seule cellule souche peut générer tous les différents types de cellules sanguines matures. Deuxièmement, les cellules souches sont auto-renouvelables, c'est-à-dire qu'elles se divisent de façon continuelle. La prolifération et la maturation des précurseurs dans la moelle osseuse sont stimulés par des cytokines et des facteurs de croissance. Le thumus Un organe bilobé, situé dans le médiastat antérieur, est le siège de la maturation des lymphocytes T. Chaque lobe est divisé en plusieurs lobules, et chaque lobule est constitué d'un cortex externe et d'une médula interne. Dans la médula, il existe des structures appelées corbscules de Hassan. Le cortex est plus peuplé en précurseurs des lymphocytes T appelées thymocytes que la médula, qui contient aussi des cellules dendritiques et des macrophages. De plus, le thumus contient des cellules épithéliales spécialisées dispersées dans les deux compartiments cortical et médulaires, et qui sont nécessaires au processus de développement et de maturation des lymphocytes T. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !